Dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser un premier robot relativement basique en vue d'une impression 3D. Je prends connaissance du tutoriel du professeur, ici, et je vais utiliser l'image qui a été préalablement enregistrée. Je lance le logiciel de modélisation 3D nommé SketchUp. Je viens ici choisir un modèle type et je vérifie que je suis bien sur une impression 3D millimètre. A ce moment-là, je peux valider le bouton Commencer à utiliser SketchUp. Mon logiciel va se charger. Il manque des barres d'outils que je vais paramétrer dès le départ afin de faciliter ma création. Je viens sur le menu Affichage, dans les barres d'outils, je vais rajouter le grand jeu d'outils. Et je vais également rajouter ici le menu avec les vues. Je clique sur Fermer. Je peux supprimer la boîte tout simplement en cliquant dessus et en appuyant sur la touche Supprimer. Nous allons utiliser l'image comme gabarit, donc comme modèle. Je viens ici sur le menu Fichiers. Je vais cliquer sur Importer. Attention, il faut changer le filtre. Ce n'est pas un fichier SketchUp. Je viens ici sur Tous les fichiers images. Je vais sur l'endroit indiqué dans le tutoriel et je récupère mon image que je positionne bien sur l'intersection des axes. Cette image peut être dimensionnée grâce à la souris. Je vais taper 100 et valider sur la touche Entrée pour avoir une image de 100 mm. Je clique sur le bouton ici dessus et je vais venir zoomer de manière à avoir un travail précis. Je n'hésite pas à déplacer mon image et à bien la centrer sur mon écran. Pour simplifier la modélation, nous n'avons dessiné que la moitié du robot. Je prends l'outil ligne. Je peux partir ici de là. Je vais venir, je suis les pointillés. Bien entendu, je peux modifier mes formes. Je peux également, si besoin, venir zoomer pour avoir un travail un petit peu plus facile. Je continue ici. Et je vais faire ainsi de suite tout le tour du robot jusqu'à arriver, en fait ici, sur 100 moitiés. Je peux le faire dépasser ici un petit peu. Je zoome fortement sur les deux traits. Et avec le pointeur, ici, je vais venir effacer les parties inutiles, à savoir celles-là et celles-là. Je reviens sur ma vue anisométrique et nous allons extruder vers le haut. Donc avec l'outil tirer et pousser la figure de 20 mm. Donc passez à enregistrer régulièrement le dessin. Deux hypothèses possibles. Terminer entièrement la moitié, puis venir la cloner, ce qui n'est pas forcément évident. Dans mon cas, je vais effectuer avec le pointeur un triple clic pour le sélectionner en totalité. Je prends l'outil déplacé, je verrouille la touche CTRL et je viens en faire une copie. Attention, il faut bien être sur l'axe rouge. À ce moment-là, par un clic droit, je vais venir le retourner. Donc retourner le long de l'axe rouge. Et avec l'outil déplacé, je vais venir le repositionner. Il faut qu'il soit fusionné. Ne pas hésiter à faire un gros plan. Vraiment un très gros plan ici. Il ne doit pas rester d'espace entre les deux formes, donc je viens encore un petit peu la pousser de manière à faire un assemblage propre. Je peux à ce moment-là dézoomer et voir la totalité de mon dessin. Nous allons voir comment faire un pied. Alors une méthode assez simple pourrait consister par exemple ici à venir tracer un trait. à faire exactement la même chose par un pointillé de ce côté. Je reviens sur une vue isométrique ou alors je peux le faire pivoter un petit peu. Je vais extruder vers le haut par exemple de 10 mm le premier pied. Je fais la même chose pour le deuxième. Et en venant zoomer un petit peu ici, je pourrais couper l'angle. Alors je peux le couper entièrement ou pas, je ne peux le couper qu'une partie ici. Et avec l'outil tirer pousser, je vais venir supprimer cette forme et ainsi de suite pour l'autre pied. Vous pouvez déplacer l'image de départ, donc je suis d'à la sélectionner. Avec l'outil déplacer, vous l'amenez sur le côté droit. Et à vous maintenant de sélectionner une face, de la remettre bien face à vous aussi. et vous pouvez travailler par exemple sur les yeux. Imaginons, je pourrais tracer un trait de là à ici, un trait de là à là. Je pourrais faire par exemple un oeil, je peux le faire au hasard comme ça. Je peux utiliser un outil intéressant qui s'appelle ici décalage. Ça permet de reproduire une forme vers l'intérieur. On la prend et on peut agrandir à volonté. Et une fois mon oeil dessiné, je sélectionne mes deux rectangles. Avec la touche CTRL et avec l'outil déplacer, je peux venir la copier. Et pour donner un petit peu de relief, il suffira de l'extruder de manière égale. Alors imaginons, je vais prendre cette forme là, je vais la rentrer ici de 3 mm. Également sur celle-là de 3 mm. Et cette forme ici, je pourrais peut-être ici la reculer de 1 mm. Et là également. Donc soyez bien créatifs. Sur la fin de votre modélisation, vous cliquerez sur l'image que vous supprimez. Et vous pensez bien entendu à enregistrer le projet final. Voilà, bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada